À 6h47, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous Thomas. D-Day, 6 juin 1944, le monde fête la liberté, titre le Figaro. Ce matin, vos journaux rendent largement hommage aux héros du débarquement et notamment à ceux qui restent les derniers vétérans. Alors au-delà des clichés historiques que l'on connaît tous, les soldats débarquant pieds dans l'eau et fusillés en bandoulière, j'ai choisi de m'arrêter sur Jack Houghton. Il a 89 ans, il est en photo en gros plan à la une du télégramme. Il a ce visage des héros ordinaires qui nous ont sauvé la vie. Dans son regard, plein d'humilité, plein d'humanité, de simplicité. Il est beau, on a l'impression de lire une question. Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? Eh bien la réponse est simple, c'est pour vous dire merci tout simplement. Car comme le titre West France, l'Europe leur doit la liberté. Précisons que Jack Houghton, avec son air de ne pas y toucher, a quand même, Julie, ressauté en parachute hier. Il fait aussi ce matin la une de l'International New York Times ou encore du Daily Mirror. Or, il a 89 ans, je vous le rappelle. Le débarquement sous un angle original, l'angle conso, c'est à lire dans le Parisien et dans les échos aussi. Oui, les deux journaux ont eu la même bonne idée, c'est de faire la liste de ce que les G.I.s nous ont apporté. Des petits bouts d'Amérique qui ont séduit les Français. Alors évidemment, il y a d'abord le Coca, le Coca-Cola, mais aussi les Mars, les barres chocolatées. Avec le débarquement, le chewing-gum arrive chez nous. Vous savez, le célèbre Ray Glaze, je ne sais pas comment on prononce, mais vous voyez ce que je veux dire. Certains, peu au fait des nouvelles coutumes en matière de mastication, l'avaler tout rond, raconte Claude Quetel, historien qui avait 5 ans à l'époque. Ajoutons à cette liste le café soluble, les banilons pour les femmes, les lunettes d'aviateur Ray-Ban et quelques marques de blondes, Camel et Lucky Strike, qu'on allumera désormais avec un Zippo, le célèbre briquet rectangulaire des soldats américains. Alors, Libération se distingue ce matin. Libé, qui doit être le seul titre à ne pas faire la moindre petite place au débarquement ce matin, et qui, faisant preuve d'un art appuyé de la contre-programmation, publie un appel en une. C'est le manifeste des 343 fraudeuses, qui réclame la procréation médicalement assistée, la PMA pour tous. 343 en référence évidemment au manifeste des 343 femmes qui s'étaient fait avorter. C'était en 1971 dans le Nouvel Observateur. Et puis une initiative surprenante dans les pages éco du Figaro. Ah oui, ça c'est pas dans l'air du temps. Primark, la marque de vêtements à bas prix, a décidé de renoncer aux antivols. D'abord parce que les maîtres et les ôtés, ça prend trop de temps, et donc ça coûte cher. Or, le modèle de Primark, c'est vraiment de casser absolument les prix. Autrement dit là-bas, on assume le risque et le coût du chapardage, c'est vraiment peu commun. Europe 1, 6h49.